Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est bien de vous revoir encore. C'est une étude de la dépression. Je m'excuse, on recommence encore tard ce matin. On a eu des problèmes techniques. Il me semble que vous êtes en train de voir un PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien ce qu'on vous montre établir la communication de la confiance? Oui, alors je vais juste vous parler encore pour faire un petit résumé de ce qu'on avait dit sur la dépression des gens. On avait parlé un peu du fait qu'il y a beaucoup de… on avait parlé comment identifier la personne qui est atteinte de la dépression et on avait aussi parlé de façon générale du fait qu'il y a beaucoup de gens avec la dépression qui sont normalement dans la population qu'on voit au niveau primaire. On a parlé des prévalences moyennes de la dépression chez les personnes qui ont aussi atteint des maladies physiques. D'accord? Je partageais un petit… enfin un grand plutôt. C'était une recherche qui a été faite auprès de 70 pays. On a vu qu'il y a beaucoup de… à peu près 55%, je ne sais pas, 60% de la population atteinte de la tuberculose par exemple est aussi atteinte de la dépression. On a vu que c'était aussi pareil pour le sida, pour le cancer, pour l'hypertension, le diabète, etc. On avait regardé ça juste pour dire… c'est juste pour avoir une connaissance de base et pour savoir que quand on regarde notre… la population qui vient nous voir aux cliniques, il y a une grande prévalence de la dépression chez ces gens-là. Maintenant, on a aussi parlé un peu de la dépression postpartum. Ok? C'est… c'est que ça existe aussi très souvent chez la femme après l'accouchement. C'est à peu près 10% des femmes après l'accouchement, ils ont… elles vont avoir la dépression et… Et que ça peut durer jusqu'à six mois. Donc, il faut vraiment porter l'attention. Donc, ça peut commencer juste après l'accouchement, ça peut commencer jusqu'à six mois même après, et ça peut durer un an, juste pour être… Et sûr, c'est qu'il y a un impact qui pourrait durer l'interaction entre la maman et l'enfant. Et ça, ça pourrait tarder le développement chez l'enfant. Alors, voilà un petit… un petit résumé de ce qu'on avait dit la fois passée, ça fait déjà deux semaines. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder un peu… j'aimerais vous parler un peu du fait qu'on… ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire avec la dépression une fois qu'on a identifié les personnes qui ont la dépression modérée à sévère, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on peut donner un soutien psychosocial à travers la psychoéducation pour voir les stresseurs qui sont là, les stresseurs psychosociaux. On va regarder ça. On peut adresser ça. On va parler avec la personne qui est devant nous pour voir comment on peut offrir un soutien. On peut aussi parler avec la famille pour voir comment la famille peut offrir un petit… un soutien à ce sujet. On peut évidemment prescrire des antidépresseurs. Ça, juste… juste chez les adultes. Et puis, chez la maman, si elle est atteinte de la dépression, on peut faire très attention si elle a l'aide son… son enfant, évidemment. Et il faut aussi s'assurer qu'on va régulièrement suivre la personne. Alors, pour faire l'évaluation, j'avais une petite vidéo, mais je viens de voir que la vidéo est en anglais. Je m'excuse. Alors, pour faire l'évaluation, vous êtes en train de regarder… on va parler de comment faire pour établir la communication. C'est très important de vraiment bien porter l'attention à cette personne, de prendre ce que la personne nous dit de bien au sérieux. Souvent, la personne qui a la dépression, elle va être très réticente de vous parler. Ok? Elle n'a pas tellement envie de partager ses expériences. C'est un peu normal parce que c'est à cause de la dépression qui fait ça. Mais si on arrive à établir la confiance entre la personne avec qui on a la communication, la personne devant nous, si on établit une forme de confiance, la personne va être un peu plus encouragée pour partager les plaintes qu'elle a, pour vous dire de quoi elle souffre, pour vous faciliter l'évaluation. Ça devient très important parce que des fois, comme un médecin, comme un psy, vous êtes vraiment la première personne qui va prendre ces symptômes-là au sérieux. Si on passe par… Donc, la vidéo qu'on vient… qu'on n'a pas pu voir… Effective to the next slide. Le cas de Sarah. Est-ce que vous voyez ça, le cas de Sarah? Ok. Ça, le cas de Sarah, c'est la vidéo que je n'arrive pas à vous montrer. Mais là, la vidéo nous explique comment le médecin a pu établir la communication avec la patiente. Donc, évidemment, des salutations de façon très normale qu'on fait d'habitude. Le patient et la famille, si la personne vient avec quelqu'un d'autre, on l'invite à s'asseoir comme d'habitude. On dit que moi, je suis… voilà, moi, je m'appelle Docteur Neda Farah, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que je veux faire? Comment avoir une communication, établir la communication, de bien regarder la personne et ça, c'est très culturel. Donc, il faut prendre la culture en compte. If you could go to the next one. À faire l'évaluation. If you go to slide 18. Alors, encore ici, on a ce que notre patient vient de nous dire sur la vidéo. Si vous êtes bien… Are we on slide 18? You got it? Are we on slide 18? Your microphone is off, Khalid. Yes. We are on slide 18. We are on slide 18. Okay, let's zoom chez Sarah. Alors, les plaintes qu'elle peut en avoir. Donc, maintenant, elle a peur d'avoir un cancer. On n'a pas pu le vidéo, mais voilà les plaintes de Sarah. Les choses qu'on regarde, les problèmes qu'on regarde, on écoute bien la déclaration que la patiente va nous faire. Donc, dans ce cas, elle s'inquiétait des problèmes sociaux. Le mari qui était au chômage. Elle avait un manque de mémoire. Évidemment, tout de suite, on voit les symptômes de la dépression. Un manque de mémoire. Le problème de sommeil. Évidemment, un autre symptôme. Et aussi un manque d'appétit. Voilà. Déjà, on voit les symptômes qui sont là pour la dépression. Donc, on peut continuer à poser des questions. Est-ce qu'on a pu partager le PDF que je viens de vous envoyer? Glit, did we share the PDF itself? So, I can't really share two different, but I can open it and change it. If you want quickly to change, just to show it to them, or what do you want? Okay, so we can go back and forth, but let's open the PDF. So, let's just hold on one second, but I will have to stop sharing this one, and I'm going to start sharing the other one. Here we go. So, this is the PDF. On va être capable de partager ça avec tout le monde. Are we going to be able to share this with the audience so that they have it at some point? Oh, yeah, absolutely. We can send it to them so they can have it and they'll be able to access it by Internet. And also, if they have a printer, they'll be able to print it out. Okay. Okay. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a essayé de partager ce guide avec vous, guide d'intervention MH4, mais je me suis, après, je me suis rendu compte qu'on a partagé la version anglaise. Alors, cette fois-ci, on a la bonne version en français, comme vous voyez sur la guide d'intervention MH4, c'était le premier qui était sorti. Je vous propose ce guide, si vous avez besoin, c'est très, très bien fait. Même ici, tout le monde, ici aussi, même au Canada, quand on montre ça, quand on fait le mot aux étudiants ou même aux médecins qui ont déjà eu une formation en santé mentale, de façon assez profonde, ils trouvent ça très utile. Ils aiment utiliser ça. Donc, je vous propose de bien regarder ça, regarder la dépression, c'est le premier module, c'est la dépression, le derrière CV. So, if you could just go to page… In the PDF? In the PDF, what page should I go to? 20. 20? Oui. Alors, le document ici, la page 20 que je suis en train de regarder, c'est un tableau, ça vous donne un tableau principal. Il y a des gens qui font une copie de ça. Ils amènent ça partout avec eux parce que c'est très utile pour utiliser comme aide mémoire. Alors, ici, pour la dépression, quand on regarde, on regarde tout de suite, est-ce qu'on a les symptômes qu'il faut? Est-ce que le patient nous donne ces symptômes? Les symptômes qu'on regarde, c'est la baisse d'énergie, les problèmes de sommeil, les problèmes d'appétit, aussi la tristesse. Évidemment, on a aussi parlé du fait que la tristesse n'est pas nécessairement une dépression. La tristesse, il y en a partout. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas la tristesse nécessairement qui devient la dépression. Il faut avoir d'autres symptômes. Ici, on a la tristesse, une baisse d'énergie, les problèmes de sommeil ou un manque d'appétit. On peut aussi avoir une augmentation d'appétit avec la dépression. Ça peut être l'un ou l'autre. Ce n'est pas nécessairement une baisse. Ça pose aussi une augmentation. La personne est tout le temps en train de manger. Vous allez voir la personne en train de grossir, prendre du poids. Ce qu'on voit ici, de façon réglige, ici au Canada, avoir un faible intérêt ou plaisir dans les pratiques des activités que la personne faisait auparavant. Maintenant, il n'y a plus de plaisir. Ça aussi, c'est un symptôme très important qu'on voit chez la personne. Le plaisir aussi peut être des activités quotidiens, s'occuper des enfants, aller au travail, sortir, tout ce qui est social, sortir, voir les voisins, voir les amis. Quand la personne arrête de faire ça, soit ils arrêtent, soit ils n'ont plus intérêt à le faire. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'intérêt à le faire. Les autres symptômes qu'on regarde, c'est les difficultés dans l'exécution des activités professionnelles ou familiales ou sociales. Ce que je faisais auparavant, je ne fais plus. Donc, vraiment, on regarde un peu le fonctionnement. Est-ce que la personne a du problème à fonctionner? Alors, si vous voyez ça, c'est qu'il y a une possibilité de la dépression. Donc, maintenant, on fait une évaluation un peu plus ronde. Là, si on va, il nous expecte d'aller à la page 10. Ce n'est pas 10, c'est évidemment pour nous. Si on va, si on va, on continuee à page 25. Slide, oui, slide 25. Oh, slide 25. I'm sorry, page 25 on the PDF. OK. Ok, so it's a depression, depression. Yeah? Yes, depression. Perfect, it's there. It's there, ok. Ok, cool. Alright, que je me retrouve ici. Donc, si on voit ça, évidemment, on voit qu'il y a, voilà, une liste des symptômes qu'on cherche chez la personne. Si on voit les critères qui sont là, si on voit que les critères sont bien là, là, on voit, on fait, on peut avoir la dépression. Donc, on peut avoir la douleur aussi, la douleur corporelle qui peut être plus intense. La personne ne prend plus soin de ses enfants. Les activités courantes, ils ne les mènent plus. Comme, par exemple, manger, faire l'aménage, faire la cuisine. Il y a vraiment un manque de… Ce que la personne faisait auparavant, vraiment, il y a un manque de fonctionnement qui est plus là. Donc, il faut prendre, il faut faire la prise en charge. Évidemment, il faut bien expliquer à la personne de quoi on parle, ok. Si la personne se sent désespérée, si… Donc, on peut donner un peu d'espoir en disant, voilà, on a une maladie, mais on a aussi une solution. Donc, vous êtes vraiment là à faire la prise en charge, donner ce qu'il faut comme… comme l'information et aussi à la famille. C'est important d'expliquer les symptômes. Souvent, on ne prend pas la personne au sérieux. On sait très bien que la dépression, ça peut s'en aller tout seul. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, dépendant de la sévérité. Mais la prise en charge, on peut vraiment aider la personne de façon très, très efficace. On avait aussi parlé du fait qu'on peut avoir les cas de suicide, ok. S'il y a un cas de suicide, c'est très important d'évaluer le risque. Est-ce qu'il y a un risque imminent? Est-ce que la personne va passer à l'acte? Dans ce cas, il faut vraiment faire très, très attention, ok. La personne va vous dire, oh, je pense à toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées, ok. Je pense à toutes les mauvaises choses que je vais faire. Souvent, la personne ne pourrait pas vous dire, ah oui, ils ne vont pas utiliser les mots. Ils vont passer par d'autres mots. Et ça aussi, c'est très culturé. Donc, vous allez savoir mieux que moi, de ma part. Qu'est-ce que la personne va vous dire? Ça n'arrive pas que la personne va dire, oui, je vais passer à l'acte, je vais me suicider. Mais ils vont vous parler des pensées noires, des mauvaises pensées, des mauvaises choses. Je pense trop. Je pense aux mauvaises choses. Là, il faut vraiment poser la question, à quoi on pense à quoi? Et on peut poser des questions très directes même, ok. La personne vous dira, ah, je souhaite dormir, ne plus me réveiller, par exemple, ok. Ou la personne va vous dire, oui, je veux mettre fin à ma vie, ok. Je veux vraiment le faire. Des fois, c'est contre la religion aussi. On peut utiliser ça. Si la personne est religieuse et ça, c'est contre la religion, on peut utiliser ça comme un argument, juste pour avoir la conversation. On pose souvent les questions sur la famille, sur les enfants. Qui va prendre soin des enfants? Qu'est-ce que les enfants vont faire? Ça, c'est une chose assez importante. Vous allez voir que la personne va revenir, parce que le sens de responsabilité dans la famille aussi, c'est très important. C'est des choses qu'on peut s'en servir. Évidemment, on parle avec la famille, surtout si la personne n'est pas adulte, chez les ados, on peut parler avec la famille. Si c'est un adulte, c'est un peu plus difficile, mais si on juge, selon l'évaluation, qu'il y a un risque imminent, un risque imminent de suicide. Là, on va en parler. On n'a pas vraiment dans ce cas la personne est dangereuse. Ce n'est plus une question selon les éthiques, ce n'est plus une question de garder ça au privé, ce n'est plus une question de confidentialité. Ça, c'est la forme d'information qui se fait partager avec la famille. Ça, évidemment, on fait ça pour la personne lui-même. Je ne sais pas ce que vous avez comme médicaments. Je m'excuse. Je ne sais pas ce que vous avez en Haïti comme médicaments. Est-ce que quelqu'un connaît? Do we know what sort of medicine is available in Haiti? Not much, but Dr. Moïch, do you want to say or Kaphaïtien? Dr. Neftoun? Ben, est-ce qu'on médicaments, vous pouvez dire? Oui. Est-ce qu'on médicaments, vous pouvez dire? Est-ce que vous avez des médicaments qu'il faut? Est-ce que vous avez des amytriptyline, par exemple, pour la dépression? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'amytriptyline, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de l'amytriptyline? Est-ce qu'il y a des médicaments quand même? mais je ne me connais pas trop, mais c'est ces médicaments-là et d'autres partent, je crois, et d'autres partent, je crois, et d'autres partent, mais je ne sais pas ce que vous, vous avez. Ok. Ce qui est important, c'est ce que vous, vous avez chez vous pour donner à l'hyperidol, c'est ça que j'ai bien entendu, vous avez parlé de l'hyperidol, oui, ça, ça ne s'utilise pas pour la dépression en principe, c'est vraiment pour la psychose. On essaie au plus possible de ne pas donner des médications pour la dépression, on essaie de voir comment on peut réduire les stressaires qu'ils en ont, s'il y a un moyen. Si on trouve que la personne est vraiment atteinte de la dépression et c'est assez poussé, là, on prend en charge. Dans le cas, c'est pour ça que ça devient très important de regarder un peu la question des suicides. Parce que si la personne est suicidaire, il faut faire très, très, très attention avec Amy Treptanen, d'accord? Parce qu'un Amy Treptanen, on sait que ça peut aussi augmenter la possibilité de ces suicides. On a, pour la fois prochaine qu'on a pour parler de la dépression, j'ai demandé à un collègue et à un psychiatre de nous aider avec ça. Ce sera mieux que ce soit un psychiatre qui vous parle de la médication, la façon d'évaluer pour les médicaments. Mais ça sera en anglais, donc on aura besoin d'un traducteur en même temps. Mais là, il viendra pour vous parler un peu plus de ça. Donc, on essaie au plus possible de ne pas passer aux médicaments. On regarde un peu la psychoéducation avec la personne même, avec la famille, les stresseurs qui sont là. Mais si on trouve qu'on n'arrive pas à améliorer les choses, on pense à ce qu'on a, évidemment. Il me semble que vous avez souvent, ça fait partie des médicaments OMS essentiels, donc Amy Treptanen en principe, on l'a. Mais il faut faire très attention avec Amy Treptanen si la personne est suicidaire, parce qu'elle peut vraiment passer à l'acte à cause du médicament. Donc, pour la prise en charge, quand on a fait l'évaluation, c'est important de parler avec la famille, c'est important d'expliquer les problèmes. Et la personne vient de vous dire vraiment qu'est-ce que ce sont les problèmes, on va lui expliquer selon notre vision les problèmes qu'on a. Donc, on fait ça à travers les questionnements, d'accord ? Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui nous arrive ? Vous avez tous ces symptômes, vous parlez de ça, c'est pas normal, d'habitude vous ne faites plus ça, c'est pas la façon d'être habituelle pour vous, il y a la fatigue, etc. Selon vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça, c'est très important. Et puis, bien écouter. Bien écouter ce que la personne veut dire, parce que ça vous donne un peu sa culture personnelle aussi de voir les choses. La personne va vous expliquer encore ce qu'elle voit. Et là, on peut demander, est-ce qu'il y a une autre explication de ce qui vous arrive ? Est-ce que vous avez une autre façon de voir ce problème ? Est-ce que, on pose aussi, on peut pousser un peu, souvent on essaie de pousser une fois que la personne vous donne leur propre façon de voir ça, on pose la question. Est-ce qu'il y a une autre explication ? Est-ce que vous pouvez partager autre chose ? Ça va ? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec moi ? Ça va ? On peut continuer ? Oui, on est sur le slide 29. On est sur le slide 29, ok. Donc, ça explique un peu la vidéo qu'on n'a pas vue pour nous, mais ça explique un peu la façon dont le médecin a posé des questions aux patients. Qu'est-ce qui vous arrive selon vous? Quelles étaient les réponses qu'elle a données? Dans ce cas, elle a dit souvent, elle ne sait pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle parle de la fatigue, donc elle va réexpliquer sa façon de voir. On peut poser la question, est-ce que vous avez une autre explication de ce qui vous arrive? Est-ce qu'il y a autre chose à partager? Si la personne n'est pas seule et on trouve qu'elle est très réticente de vous parler avec la famille, on peut demander à la famille de sortir, d'accord? On peut demander, j'aimerais être seule avec la personne. N'hésitez pas à faire ça parce que souvent, la personne va partager avec vous autre chose de façon un peu plus facile. C'est plus facile de partager deux fois quand la famille n'est pas là ou la personne qui l'emmenait n'est pas là. Si on va aller à la prochaine page, on va voir ça encore pour deux minutes. On va arrêter pour nous donner quelques minutes. Là, on regarde un peu le dossier qu'on a partagé avec vous. C'est image gap en français. Dans quelle étape peut-être Sarah? Are you on slide 30 of 76? We are on slide 30. Ok, great. Alors, ici, on regarde un peu le tableau principal du guide qu'on avait déjà vu. Et si on trouve que la personne est peut-être atteinte de la dépression, on regarde bien les symptômes, on compte les symptômes qu'il faut et si la présentation propose une priorité autre que la dépression. Ok, vous allez voir, on n'a pas parlé des autres symptômes, mais si la personne vous parle des choses qui ne sont plus là, comme la délire par exemple, je n'explique pas très bien dans ce cas. S'il y a des délires, etc., on laisse notre évaluation. On avait déjà pensé, c'est pour l'hypothèse. Est-ce que c'était la dépression? Maintenant, on a des autres symptômes qui peuvent être autre chose. Là, on va passer à une autre chose. Et puis, le tableau qu'on a nous aide. Donc, ça donne quelques questionnements qu'il faut, quelques questions de base. On va poursuivre à ça. Si on trouve que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, on passe à autres questionnements. On peut toujours passer par ce tableau principal. Donc, on est à 8h55. On va s'arrêter ici. On va reprendre ça une autre fois avec un psychiatre, un collègue qui viendra nous parler. Nous, on a parlé de l'évaluation. Les interventions, on essaie autant que possible de voir côté psychoéducation, la prise en charge, surtout côté psychoéducation qu'on peut donner, voir comment on peut réduire les stresseurs qui sont là autant que possible. Et si on n'arrive toujours pas à aider cette personne-là à la prise en charge, là, on passe par le médicament. Normalement, on fait attention s'il y a une tendance suicidaire avec amitriptyline, très, très important. Donc, si les caractéristiques de la personne de la dépression, on regarde aussi le temps, est-ce que ces caractéristiques ont été là depuis deux semaines? Pendant un mois, deux semaines, si les symptômes principaux sont là, entre deux semaines et deux mois, ok? L'humeur triste, ça fait partie, ça fait la partie plus grande de la présentation, c'est vraiment l'humeur, l'humeur triste de la personne. Et la perte d'intérêt, la perte de plaisir dans la pratique des activités quotidiennes, on a aussi une baisse d'énergie et on trouve que la personne nous dit qu'elle est souvent fatiguée. Voilà, vraiment, ce sont, ce qu'on regarde de façon, en primaire, c'est ce qu'on regarde. Les autres choses qu'on regarde aussi, surtout pendant les deux dernières semaines, si ces symptômes ont été présents, on regarde la base, la baisse de la concentration, la baisse de l'attention. On avait parlé de ça aussi la fois passée, surtout chez les ados, même chez les enfants aussi. On avait parlé aussi, la personne n'a plus une confiance en soi. Ce sont les symptômes secondaires, donc il faut vraiment pousser pour arriver à ça. La personne a un sentiment de culpabilité, c'est des values, des valorisations de soi. Et on regarde aussi une vision sombre, un peu pessimiste pour l'avenir. Il n'y a rien de bien qui va m'arriver, tout va aller mal, tout est de ma faute, je ne suis plus capable, je ne me sens pas à mesure de faire ce que je faisais auparavant, m'occuper de mes enfants, faire mon travail, être là pour mes parents, etc. Ce que la personne faisait, il y a vraiment un manque de confiance, c'est un peu confus avec la dévalorisation, aussi le pessimisme pour l'avenir. On peut toujours, il faut toujours poser des questions sur les idées ou actes suicidaires, auto-agressifs, suicidaires. On a aussi le sommeil qui est perturbé. La personne ne dort pas assez ou la personne dort trop, ok? On a aussi le changement d'appétit. La personne n'a plus envie de manger ou la personne mange trop, d'accord? Normalement, c'est ce qu'on voit qui peut être là. Voilà, on arrête là comme sommaire. On se laisse un peu de temps pour les questions. Ok. So we're going to go to questions.